Europe Thomas Soto Il se passe un événement important dans le monde du business aujourd'hui On en parle avec vous Axel Detarlet, bonjour Bonjour Thomas Maurice Lévy passe la main tout à l'heure Alors est-ce que c'est fini pour lui ? Est-ce que le patron de Publicis prend sa retraite ? Alors d'abord Un mot sur Publicis, vous savez on ne le sait pas forcément Mais nous avons la chance d'avoir en France Le numéro 3 mondial de la publicité Dans un monde dominé par les anglo-saxons C'est une performance Publicis gère au niveau mondial les publicités De Nestlé, Heineken, Kellogg's L'Oréal, Renault-Nissan Et tout cela on le doit à Maurice Lévy Qui a pris la tête de Publicis en 1988 C'était alors une PME franco-française Qui faisait de la réclame Donc concrètement ça veut dire qu'en 30 ans sous Maurice Lévy On va être très concret, Publicis a vu ses effectifs Multipliés par 25 Chiffre d'affaires multiplié par 50 Valeurs boursières multipliées par 100 Il va donc être remplacé par Arthur Sadoun Qui va être le troisième patron De l'histoire de Publicis Après Marcel Blestein-Blanchet le fondateur Maurice Lévy donc et Arthur Sadoun Mais comment il a fait Lévy ? Quelle est la recette Maurice Lévy ? Ecoutez dans un monde dominé par les anglo-saxons Avec des publicités souvent criardes Sur fonds fluos Et bien il a mis en avant une touche latine L'émotion vous voyez faire rêver Avec une belle histoire Et puis la deuxième grande qualité C'est que Maurice Lévy a vu très tôt L'émergence du numérique De la publicité sur internet Bon j'en reviens à ma question du départ Il prend sa retraite Ça y est Maurice Lévy c'est fini ? Alors non justement Maurice Lévy a beaucoup de mal A passer les rênes Il va devenir président non-exécutif Président du conseil de surveillance Avec au passage Qui fait grincer quelques dents Une rémunération qui va encore augmenter A 2 800 000 euros Rapporte ce matin l'opinion Je dis ça parce que Il va être plus payé en étant non-exécutif Que lorsqu'il était exécutif Exactement Et puis vous vous souvenez peut-être En 2012 de la polémique Sur son super bonus de 16 millions d'euros Et bien ça c'est le revers de ce succès en normes Vous savez que Maurice Lévy On le surnomme parfois en interne Chez Publicis Le roi soleil Avec naturellement Toutes les dérives que cela implique Bon c'est donc Arthur Sadoun Qui va lui succéder Quelques mots sur son parcours peut-être Alors comme Maurice Lévy Il a gravi tous les échelons C'est un enfant de la pub Côté people On va terminer là-dessus Vous savez que c'est monsieur Anne-Sophie Lapix On peut dire aussi qu'Anne-Sophie Lapix Et madame Arthur Sadoun Ça c'est selon les milieux On va retenir que c'est monsieur Anne-Sophie Lapix Parce que c'est insupportable en 2017 De continuer à juger une femme Et ses compétences à la position de son mari Donc Anne-Sophie Lapix Les deux très bonnes professionnelles Qui va prendre le 20h de France 2 Arthur Sadoun Et le patron de Publicis On les appelle le power couple Le couple du pouvoir Lui c'est lui et elle c'est elle on va dire Merci beaucoup Axel Detarlet Bonne journée Merci d'avoir regardé cette vidéo !